It's all about humanity Et de rentrer dans le vif du sujet J'aimerais vous partager les différentes informations de mon partenaire Huawei AppGallery Nous allons avoir le droit d'avoir un cashback de 10% sur tout le mois d'octobre Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Mais en plus il y aura également un cashback de 15% supplémentaire Pour nos chers personnages qui devront sortir ce mois-ci Qui sont Shura GC et normalement Saga Surpli Yop tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant Shura God Close Aujourd'hui on va venir regarder les secrets du personnage Comment elle fonctionne, avec qui il va faire de magnifiques combos Avec qui il va être en grande difficulté ses counters Et bien sûr à la fin on va parler également du nombre de tomes de compétences qu'il va falloir Pour avoir un Shura God Close vraiment très efficace On va bien sûr parler également des cosmos qu'il faudra avoir pour le personnage Mais je pense que vous avez déjà votre petite idée Adepte de bug en tout genre je vous présente Shura GC Ah non ! Dans l'intitulé on peut voir Pandore Maréchal des Enfers Encore un magnifique bug de GT Arcade GT Bug Arcade vous connaissez Comme d'habitude Bref on va venir s'attarder un petit peu sur le personnage On va regarder très rapidement les skills avec vous Et voir si il y a une différence entre la version chinoise et la version globale Commençons tout de suite par le skill 1 Le tranchant de la lame sacré ultime Il devrait encore faire des noms plus longs Il y avait eu un up à l'époque On était passé de 100% à 120% au niveau 5 de DGP Avec des attaques supplémentaires Ca a pas bougé Sur le skill 2 ils sont pas foulés non plus On avait eu un up à l'époque sur la version chinoise Qui était passé de 100% à 120% de DGP avec des attaques supplémentaires Et là c'est également le cas Pour faire clairement la différence entre le skill 1 et le skill 2 Le skill 1 c'est du mono cible Et le skill 2 c'est clairement du multi cible Voilà de là où Alors pour le skill 3 qui va être le passif le plus important du personnage Clairement il va falloir passer ce skill là au niveau 5 Si vous voulez bénéficier de tous ces différents pouvoirs On va lire ensemble très rapidement Créer un bouclier qui peut bloquer 7 attaques pour Shura Et améliore force dorée en fonction du nombre d'utilisation De tranchant de la lame sacrée et lame sacrée déluge ultime Alors là on va venir tester aujourd'hui Si on peut cumuler le bouclier de chion sur plisse En plus de les 7 boucliers que Shura peut avoir Car dans le principe de fonctionnement c'est exactement la même chose On va continuer la lecture 2 à la manche suivante Shura armure divine lance tranchant de la lame sacrée Une fois après avoir agi Là on va tester avec Hypnose Pour savoir si Hypnose peut bloquer ce 2ème coup Tout simplement 4ème fois Shura obtient un autre bouclier Récupère 80% des PV perdus Donc là pareil Encore avec Hypnose Je pense que Hypnose va être son plus gros counter Avec Oneros également pour le côté DPS Tac 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 On en était où ? A partir de la manche suivante Il lance lame sacrée déluge Une fois au début de chaque manche Et lance tranchant de la lame sacrée Une fois après avoir agi pendant son tour C'est pour ça qu'il fait pas mal d'attaques A répétition Donc c'est pour ça On va répéter une nouvelle fois Hypnose Et voir si ça va venir bloquer tous les passifs ou pas 6ème fois Shura se purifie immédiatement Ensuite à chacune de ses attaques Les dégâts sont accompagnés de dégâts bruts Équivalent à 8% des PV de la cible actuelle Plafonnée à 150% de son attaque Et au niveau 5 vous débloquez la force dorée initiale Et les versions une fois, deux fois et trois fois Augmentent les dégâts bruts de 10% Jusqu'à 200% de l'attaque Concernant le skill 4 Qui va être également un passif du personnage J'étais en train de regarder et effectivement le Up est toujours le M Les dégâts de God Holy Sword ont été augmentés de 30 à 50% C'est exactement la même chose On va lire le skill très rapidement Histoire que On se remémore un petit peu Toutes les Excusez-moi Capacités du personnage Au début de chaque manche Shura Gc tout simplement Absorbe 10% d'attaque P et d'attaque C De l'unité Qui a l'attaque P et l'attaque C La plus élevée Pour lui-même Donc en gros c'est un voleur Débuffeur Il absorbe aussi 5% de la vitesse De l'ennemi à la vitesse la plus élevée Pour lui-même Et le chevalier Qui est avant lui Dans l'ordre des Deux vitesses Si c'est Shura Qui a l'attaque la plus élevée Il débloque L'âme sacrée divine Et peut contourner les immunités A la mort et à la résurrection Un petit peu comme Shura Surplisse Qui pouvait empêcher la résurrection Il continue d'absorber de la vitesse Jusqu'à qu'il est la vitesse la plus élevée La lame sacrée divine Une fois que Shura Armure divine A infligé des dégâts A la cible principale Il lance une taillade puissante Dont les dégâts sont équivalents A 20% Du Total De dégâts infligés Donc en gros vous avez pu comprendre C'était une sorte de vampire Un petit peu Va venir récupérer l'attaque P et l'attaque C De l'ennemi Se l'ajouter à lui-même Pareil pour la vitesse Et quand il est le plus fort Il débloque Une nouvelle capacité Qui est la lame sacrée divine Donc pour résumer Sur le papier C'est une machine de guerre Voilà Il n'y a pas d'autre mot Le personnage Dans les tirelesses chinoises Est top 1 Vraiment top 1 Et assez haut élevé Top 1 Il est joué très souvent Parce qu'il fait vraiment mal Si vous ne faites pas attention Au personnage Et ben Malheureusement Vous allez vous faire décimer T3 T4 Grand maximum Donc du coup Aujourd'hui Essayez d'apprendre Ses faiblesses Et bien sûr ses points forts Pour pouvoir l'utiliser au mieux Ou le contrer au mieux On se retrouve donc maintenant Pour tester les différents personnages Face à notre cher Shura God Close On va commencer tout de suite En invitant Mon meilleur pote Qui est mon deuxième compte Fake West Crow Tac 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 Match amical Tatatata Victory On descend Fargus Bobby Fake West Crow Qui est là On accepte sur le téléphone Et c'est parti Pour les tests Tout ce qu'on veut regarder Dans un premier temps C'est voir comment vont se déclencher Les passifs de Shura Ou pas Est-ce que Hypnose Va vraiment le freiner Ou juste le ralentir Ou complètement le bloquer Voilà On va essayer de répondre A toutes ces questions Pour un souci De longueur de vidéo Je vais laisser en x3 Sinon ça va durer trop longtemps Clairement ça va durer trop longtemps Entre tous les tours et tout C'est très compliqué Hop c'est parti Donc déjà Pour tester Hypnose Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ben il faut qu'on mette Shura Dans le cauchemar On va pas le mettre en DPS On va le mettre en perdu Ca évitera de tuer Shura Très rapidement Et là on va mettre un petit coup blanc Voilà Hop c'est parti Là je vais mettre que des coups blancs Des deux côtés Et voir un petit peu Les réactions Dans notre cher Shura Hop c'est parti On continue On continue Ok j'ai repris l'enregistrement Juste au moment où Shura devait jouer la première fois On va utiliser le skill 2 Voilà Hop On a touché tout le monde On est content On est dans le cauchemar On va continuer l'aventure En jouant les coups blancs de chaque côté On continue On continue Hop là on va jouer le Shura dans l'autre sens Là on va mettre un coup blanc Et là aussi encore un coup blanc Yes On arrive au deuxième tour Qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc déjà l'animation sur le Shura est bugée On peut voir qu'il est plus dans le cauchemar Alors qu'il y est toujours Attendez Hop je relance le cauchemar On va remettre encore une petite marque sur Shura Même s'il en a déjà deux Donc Premièrement on peut voir qu'il y a un bug Est-ce que c'est l'animation ? Est-ce que le personnage est vraiment dans le cauchemar ou pas ? Donc ça c'est une découverte que je viens de voir en même temps avec vous Ah voilà il est retourné enfin dans le cauchemar Bon petit bug On va lui mettre un petit bouclier Pour éviter qu'il meure On remet les coups blancs Est-ce que Shura se buff ? Elle est là la question Elle est surtout là la question Grâce à son skill 4 Qui peut venir voler On va dire l'attaque, la défense, etc. Là pour le moment Je vois pas grand chose Au niveau des buffs Alors là Normalement il nous reste encore un tour De cauchemar J'ai doublé Shura Pour voir un petit peu S'il va commencer à venir voler Ou pas Directement L'attaque P, la taque C Et la vitesse de nos adversaires Je mets un coup blanc La confusion Voilà On touche quand même beaucoup de monde Là derrière je vais sortir du cauchemar Et là On peut commencer à faire les contre-attaques Il vient de s'activer Et en même temps Il a défoncé Hypnose Très rapidement Donc du coup Oui Hypnose Va venir freiner fortement Shura Mais pour ceci Il faut absolument qu'il reste en permanence Dans le cauchemar Allez maintenant Ca va être au tour de Chion sur please De nous prouver l'efficacité Ou pas Avec notre cher Shura God Close En binôme bien sûr C'est parti On commence Tac tac Let's go Alors bien sûr Nous sommes toujours en duel sacré Le personnage n'étant pas sorti encore Sur la version globale D'ailleurs un beau rerun de Albafica Du poisson Si vous l'avez pas Albafica Qui est un excellent personnage Même si le gameplay est pas vraiment très difficile A jouer pour Albafica Hop C'est parti On va se mettre en double tour On va venir tester la résistance Des 7 boucliers Et bien confirmer que nous avons 7 boucliers Et d'ailleurs On va faire un double test en même temps Savoir si les boucliers de soins De Shunades Allaient également Tanquer les coups Des boucliers De Shura Gc Pardon Et ça fait beaucoup de mots boucliers En très peu de secondes Ca peut être compliqué Allez on va compter ensemble On se met en x2 C'est parti Nous sommes à 1 2 3 coups 4 5 6 Et 7 coups Alors déjà On peut répondre à 2 Réponses qu'on se pose Enfin 2 questions qu'on se pose Et ensemble Est-ce que les boucliers de Shun Hades Pouvaient bloquer Les attaques Et rallonger la durée de vie du bouclier de Shura Gc La réponse est non Maintenant Est-ce que Notre cher Chion surpli Va pouvoir Bien Comboter Avec Shura Gc C'est parti J'ai mis le bouclier Je vais faire passer les manches Excusez moi Je vais faire passer les manches Et on va essayer de mettre un maximum de coups Dans le bouclier Si les 2 s'additionnent Ca nous fait un total de 12 coups 7 plus 5 De résistance Des boucliers de notre cher Shura Gc Donc du coup A voir Vraiment à voir On va doubler le GK en face Hop C'est parti On va mettre en x3 Ok On a dit donc du coup 12 coups Pour ça On va également utiliser Euh Non on va pas l'utiliser Parce que peut-être que les passifs de Hypnose Vont bloquer également Le passif du bouclier Et j'ai pas envie de voir ça Directement Donc on a dit 12 coups On repasse en x2 C'est parti On va commencer à rentrer les dégâts Hop 1 2 3 4 4 4 coups Pour commencer Hop on continue 5 Regardez bien 6 7 Hop On met un petit coup à droite à gauche On est à 7 coups pour l'instant Ah Ah j'ai oublié je suis en double tour 7 coups Et le bouclier s'est bien brisé à 5 Dans la théorie les 2 Devraient s'additionner 8 coups Toujours pas de dégâts 9 coups Toujours pas Donc à mon avis on est bien parti sur les 12 Quoi qu'il arrive là on va taper On va mettre en x1 parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui vont partir C'est parti Donc du coup j'ai vu 3 0 On était à 9 Non on est à 8 1 2 3 On est à 11 Donc là il manque un coup dans la théorie pour faire sauter le bouclier Putain les dégâts qui rentrent Il y a eu un contre Et donc du coup le bouclier a bien sauté Les dégâts qui rentrent c'est Qui rentrent pardon c'est vraiment assez Puissant et balèze Regardez moi ça Il rentre des dégâts partout en permanence Et là il a repris un bouclier en plus Donc du coup Chion surpli Et bien sûr notre cher Choura Gc Il a également repris un bouclier Donc du coup on peut lui donner De la tankiness et de la survivabilité Vraiment assez énorme Si vous jouez Chion surpli Et bien sûr Shion Gc avec un Shion Hades Là vraiment vous allez tanker de ouf Et avoir un personnage destructeur comme Choura Comme Choura Gc tout simplement dans votre équipe Et ça va être vraiment très intéressant Donc du coup oui Chion surpli C'est un très très bon personnage à accompagner avec Choura Gc Bon je vais arrêter de vous laisser en attente Comme ceci et de vous faire languir Oui on va tester tout de suite Oneros avec Choura Gc A voir si ça combotte bien ensemble Et dans l'optique Est-ce que Oneros va venir contrer Choura Gc On va avoir la réponse tout de suite C'est parti Je vais mettre en x2 en x3 même Le temps de passer premier tour Hop c'est parti Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait les secrets d'un personnage Pourquoi je suis en auto de mon autre côté Excusez moi je suis parti en auto Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait une vidéo sur les secrets d'un personnage J'aurais dû faire Oneros mais malheureusement je n'avais pas énormément de temps Donc là je suis très content de faire le test de Choura J'essaie même si entre nous il n'y a pas énormément à dire Mais quand même il y a 2-3 petites subtilités intéressantes Pour le personnage Hop c'est parti Les coups blancs on continue On continue Là on va juste venir protéger Oneros Qui reste un personnage quand même assez sensible Là écoutez on va mettre une attaque globale Voilà comme ceci Là on va venir protéger le Choura de l'autre côté D'ailleurs on va venir le doubler Et on va regarder ce qu'on va faire Alors déjà Attaque générale Et ensuite une autre attaque Directement Voilà comme ceci Et là on est bon Pour attaquer avec Oneros Voilà Alors on va mettre la marque d'Oneros sur Choura Oneros il fait quoi ? S'il met une marque sur un personnage Il va venir bloquer complètement son DPS Si Oneros est protégé La game va être très compliquée pour les personnages Qui vont faire du DPS après avoir joué tout simplement Donc du coup une fois que notre cher Excusez moi j'ai perdu J'ai vu Pandore Maréchal des Enfers Ça m'a perturbé Une fois que notre cher Choura est activé Il va faire des dégâts en dehors de son action de jeu Donc du coup dans la théorie ça devrait être assez efficace On continue les coups blancs Là c'est bien J'aime bien ce type de vidéo parce que je suis en train de tout faire en direct Indirectement mais en gros je suis en live C'est parti on continue les coups blancs Là voilà c'est juste ces petits coups blancs pour faire la petite démonstration On va remettre un coup là Excusez moi On va venir redoubler le Choura C'est parti On fait des dégâts nulle part On remet une nouvelle fois Pour bien vous montrer en zéro Des dégâts nulle part Et vous avez vu le nombre d'attaques qui partent Dégâts passifs Il n'y a rien qui part Il n'y a que Oneros qui prend Cher Donc oui Oneros est clairement le plus gros contre de notre cher Choura Mais ça je pense que vous l'avez déjà Devinez On continue dans les tests Là on a pu voir que Oneros le contre totalement Chion, Surplice et son meilleur pote Hypnose va venir bloquer Tous les dégâts passifs uniquement du personnage Il ne va pas le bloquer totalement Il va seulement le ralentir Donc voilà pour l'instant le contre ultime du personnage va être Oneros Mais vous avez vu toutes les patates qu'il va venir envoyer Là maintenant on va venir tester un petit peu le côté DPS du personnage Attention nous sommes en duel sacré Les stats sont biaisées vous le savez Vous connaissez le principe de fonctionnement du duel sacré Mais ça nous permet quand même de voir un petit peu de gameplay du personnage De le tester etc etc Donc moi j'ai envie de tester maintenant Hop on va passer en x3 Avec Pandore Trident Pourquoi Pandore Trident ? Tout simplement pour voir un petit peu les dégâts qu'on va pouvoir venir rentrer Dans le personnage Tout simplement Hop Donc là avec notre chair rune On va venir booster Le Shura Surplice Ça va nous donner du critique Derrière on va mettre un petit coup de boost à la Pandore Voilà comme ça on gagne un peu de temps Là un petit coup blanc Deutéros peut être très sympa avec votre Shura Pour lui donner beaucoup de vitesse d'un coup Ça va vous permettre également de bénéficier des bonus et d'activer directement la lame sacrée divine Pourquoi ? Parce que vous avez atteint la vitesse maximale devant votre adversaire Et en plus de ça, ça va vous permettre vraiment de faire un Shura de baleine Et en mettant de l'attaque P, de la pénétration etc etc Hop On va mettre le Shun J'essaie Transformer Là on va mettre un petit bouclier ici pour éviter que Voilà Derrière on boost encore le Shura Le Shura on met un coup ici Voyons voir un petit peu les dégâts Voilà On a presque midlife toute l'équipe adverse D'entrée de jeu Et nous sommes en duel sacré J'ai fait une attaque Juste comme ça On va continuer Bon après c'est une équipe qui est pas jouable Je vais pas vous mentir, l'équipe elle est pas très jouable A part si vous avez un compte de baleine Mais il y a moyen quand même de faire quelque chose Excusez-moi Donc là on continue, je mets des coups blancs On met des coups blancs Là on va garder l'énergie On va recommencer une nouvelle fois la transformation Hop encore un coup blanc Le Doku va encore rebooster le Shura Ah mon Shura il a pris de la vitesse Comparé à la Pandore C'est vrai qu'il va venir voler la vitesse de ses adversaires C'est pas grave Hop on a remis un coup blanc Et là les dégâts que ça rentre mais C'est hallucinant Ce qu'on va faire c'est qu'on va échanger la vitesse Avec Shura pour le ralentir Comme ça il va repasser derrière dans la théorie Pandore Et là la Pandore on va mettre directement Hop là La transformation Et là on va mettre un petit coup blanc Voilà Vous avez vu la puissance du bordel quand même C'est abusé C'est vraiment abusé Allez c'est parti On remet un coup Hop Oh là là les dégâts qui rentrent C'est C'est hallucinant Franchement Il explose tout Très rapidement En gros franchement Utiliser Pandore Trident avec lui C'est prendre une position pour rien Il rentre tellement de dégâts Que vous avez pas forcément besoin de tester Pandore Trident Pour faire plus de dégâts Mais là Waouh, moi le personnage m'impressionne En toute honnêteté le personnage m'impressionne Maintenant on va faire un test avec une team que j'aime beaucoup C'est la Artemis Sacha Que je trouve franchement assez puissante Mais là avec Shura Qu'est-ce que ça va donner ? Pour un souci on va dire de tankiness J'ai laissé Ulysse dans la compo Qui est RC maintenant sur mon compte Hop c'est parti J'ai mis GK pour les Excusez-moi Pour les doubles coups Et bien sûr un petit coup de Doko GC Qui reste quand même mon personnage préféré Bref, la team Là elle est un peu compliquée Pas viable Mais je voulais voir un petit peu Au niveau des comptes Comment ça allait se passer Vous le savez Sacha Va venir poser Des buffs sur ses alliés Et ces buffs là Vont vous permettre Soit de ressusciter si vous en avez 4 Soit directement de contre-attaquer Hop c'est parti Vous connaissez le personnage Excusez-moi J'arrête pas de tousser J'ai un peu la crève en ce moment Allez on continue On continue Allez on met le terrain de Sacha En plus Sacha amène de la tankiness Hop On continue Voilà Là on va venir taper dans le Shura Pour venir casser son bouclier Hop c'est parti Mais du coup on va lui rajouter des cumuls Hop il va venir commencer à contrer On va booster le Shura Là on va mettre un petit coup blanc Ah j'aurais dû taper dans le Shura Et vous avez vu on contre à chaque fois Et ça c'est pas mal Hop là Ça y est nous sommes activés J'aurais dû utiliser le coup blanc J'ai fait une erreur C'est pas grave On continue Ok on tape dans le Shura Donc là il commence à être pas mal en forme On continue Ok c'est parti On est reparti une nouvelle fois Hop double tour Artemis Quand je vais lancer de l'AOE Normalement là ça va être une boucherie Le Shura Notre Shura il va tellement rentrer de dégâts Vous allez voir Là coup blanc Donc tout le monde va attaquer normalement Voilà Voilà Et là regardez Le Shenades va disparaître de la terre Normalement Non pas encore Ça n'a pas rentré assez de dégâts Coup blanc Encore coup blanc Là on va rentrer un peu de dégâts Ça contre On booste notre Shura On va venir taper un peu dans le Shura Il a 4 cumuls Donc du coup 4 cumuls de constellations Ça veut dire qu'il peut ressusciter Donc ça c'est vraiment une bonne chose Hop Premier coup blanc ici Hop là 1 mort Ensuite on continue Deuxième coup blanc sur le Shura Allez on est des ouf On attaque à fond Les dégâts quand même Franchement les dégâts qui rentrent C'est Abusé On continue Ok Un tour de table On attaque tout le monde Ça contre Alors par contre On vient de remarquer une chose Quand vous utilisez Sacha Si vous faites une AOE Sur une team ennemie Avec Sacha Et ben Seul le personnage Seul le personnage que vous allez viser Avec l'AOE de Shura Va venir contre-attaquer Donc ça c'est assez intéressant De le souligner Et assez important d'ailleurs Hop c'est parti On va remettre les terrains Pour gagner du temps Voilà On remet le terrain de Sacha Magnifique On va revenir rebooster Shura Shura Qui commence à être Bien rapide Encore un coup blanc Et là on va mettre des coups blancs Dans l'hypnose Comme ça en même temps Avec cette partie de vidéo On peut se poser la question Est-ce que ça vaut le coup De jouer Artemis avec Shura Il y en a plein qui disent oui Il y en a plein qui disent non Allez On met que les coups blancs C'est parti Un coup blanc On touche tout le monde Il s'est réactivé Encore des coups blancs C'est reparti Il s'est encore réactivé Un autre coup blanc C'est parti Encore les coups Etc etc En vrai De jouer Shura En double coup blanc Artemis ça peut être bien Mais je pense que le mieux C'est de jouer avec Shunades Et vous vous alternez Entre le skill 2 et 1 Skill 2 et 1 Enfin 1 et 2 1 et 2 Comme ça vous ne consommez pas De points d'énergie On va se poser une autre question Juste après Est-ce que Artemis Et le retour Sur Shura Est une bonne chose On va répondre à ça Tout de suite C'est parti Là on va essayer De faire un peu de dégâts Avec Shura Il contre Derrière on met un deuxième coup En AoE Le mieux c'est vraiment D'alterner Coup 1 coup 2 Coup 1 coup 2 Coup 1 coup 2 Coup 1 coup 2 Vraiment très important de faire ça On va venir protéger Shura Hop de toute façon On va le remettre en arrière Il commence à rentrer pas mal de dégâts Les contres aussi rentrent des deux côtés Encore un coup blanc là Désolé c'est un peu long quand c'est en double tour Allez 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 Ok Tac Le retour en arrière de Shura Est-ce qu'il va venir récupérer son bouclier On va voir ça tout de suite On a mis en fois 1 Normalement Oui Il a récupéré son bouclier Il a perdu juste tous ses cumuls De défense On va lui mettre un coup blanc Vous allez voir Mais il a quand même récupéré Tous ses cumuls Tous ses cumuls Tous ses boucliers Et ça c'est pas forcément une bonne chose De le remettre en arrière Car en fait Ça va le rendre un peu plus tanky Plus longtemps Alors moi je me posais une autre question On peut voir que le bouclier de Shura God Close Peut agir un petit peu comme le bouclier de Chion Surpli Mais sans le renvoi de dégâts Si je lui mets la marque De Thanatos S'il joue en double coup Et qu'il a le bouclier Est-ce qu'il va prendre des dégâts quand même Ou pas Hop c'est parti Je le mets en double tour On va répondre à ça Tout de suite Je vais pas lui mettre le bouclier Je vais mettre là-bas le bouclier Donc là c'est parti Je mets un coup blanc Donc dans la théorie Il me reste encore un tour Le Tana qui pète J'ai toujours le bouclier C'est parti Donc là dans la théorie je prends l'oeil Mais voilà Vous n'avez Pas de dégâts Grâce au bouclier Et ça c'est quand même Une très bonne chose Voilà les Wescrons On a fait pas mal de tests Mais après si On continue à en faire De plus en plus Et bien la vidéo Va durer 15h Et c'est pas le but du tout Dites moi dans les commentaires Quels personnages Vous avez testé en combo Avec notre cher ShuraGC En tout cas moi Je suis vraiment Très hypé Par ce personnage Et le duel ShuraGC Versus Saga Surplus Va s'annoncer Vraiment Très difficile Mais on va quand même Faire la vidéo Et rester le plus objectif Possible Bref Comme d'habitude Un petit pouce bleu Un abonnement Si c'est pas déjà fait Je vous dis à très bientôt Les Wescrows Salut la famille Ciao ciao Musique 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 Musique